Bonjour et bienvenue sur GeekHéroïque. Aujourd'hui, on va profiter du déblocage de quelques technologies pour commencer à explorer le système solaire. Et la première étape de cette exploration, ça sera Vénus. Et oui, on y est enfin. Après 13 épisodes à explorer les possibilités de réalisme overhaul, envoyer les premières fusées, les premières sondes et les premiers vaisseaux, on va enfin pouvoir quitter l'influence de la Terre. J'aurais voulu commencer ça bien plus tôt, mais comme cas espérialiste, c'est très difficile, il m'a fallu plus de 40 vols pour commencer à maîtriser un peu le jeu. Malgré toutes ces expériences, j'ai encore beaucoup à apprendre et il est probable que j'ai encore des surprises, des échecs et des revers. Malgré tout, je me sens assez confiant pour tenter l'aventure et essayer de viser un peu plus loin maintenant. Pour commencer ces grandes explorations, il me fallait une dernière chose, c'est des grandes antennes de communication. Il me manquait uniquement 40 points de science pour débloquer cette technologie, donc j'ai réalisé quelques petits contrats, comme celui-ci, et qui m'ont permis de débloquer cette dernière technologie. L'embranchement technologique que je visais, c'est l'ingénierie de précision. Dans cette branche, il y avait une antenne qui était particulièrement intéressante pour moi, l'antenne moyenne RA2. D'après la description, celle-ci a une portée qui peut aller jusqu'à Jupiter. Donc idéal pour commencer à faire une nouvelle sonde d'exploration. En dessous de cette nouvelle antenne, on installe un ordinateur HEC2. Ensuite, on commence à mettre des panneaux solaires tout autour. Et en dessous, on va mettre un réservoir de carburant avec une texture dorée type millard. En dessous, on met un petit moteur qui va fonctionner à l'aérosine. Et à chaque extrémité de la sonde, j'ai rajouté des RCS. Pour les panneaux solaires, j'ai finalement choisi d'en mettre 4. Puisqu'il me semblait qu'avec 2, ce serait insuffisant pour faire des explorations vers les planètes extérieures. Autour de l'ordinateur HEC2, je mets les instruments scientifiques qui vont nous permettre de récolter de la science. Les instruments sont au nombre de 5. On a un petit conteneur de glérine, une caméra, un compteur Gécher, un thermomètre et un baromètre. Concernant les RCS, j'ai finalement opté pour des tuyères quadruples. Et je vous avoue que ce choix est uniquement esthétique. C'est que moi, dans ma vision des choses, une sonde, ça doit être utile et également agréable à l'œil. Par contre, sur le banc de tir, le moteur qui était à la base, il ne fonctionne pas avec ce type de réservoir. Donc j'ai dû le remplacer par un moteur RCS plus classique. Tout ça nous donne la sonde RIGEL d'une masse de 526 kg et avec un DELTA-V disponible de 1925 mètres secondes. Donc après les sondes Betelgeuse et Bellatrix, nous avons la sonde RIGEL. On teste un coup la sonde sur l'air de lancement pour vérifier que tout fonctionne bien. Et ensuite, on la place sur l'étage supérieur cyclope. C'est un étage de propulsion qui contient de l'hydrogène liquide et qui est extrêmement efficace dans le vide. On place le tout dans la coiffe d'une fusée KRL 4 et ensuite, direction le pas de tir. Alors pourquoi choisir Vénus comme première destination ? Eh bien déjà parce que c'est la planète la plus facile à rejoindre à partir de la Terre puisqu'il ne faut que 640 mètres secondes de DELTA-V pour réaliser le voyage. Ensuite, sur ma partie, la position de la Terre par rapport à Vénus tombait pile poil sur la bonne période. L'angle entre les deux planètes était environ 45 degrés ce qui est le minimum requis pour pouvoir faire un transfert de Oman vers Vénus. D'ailleurs pour parler un petit peu de la planète, vous n'attendez pas à voir des images comme celle-ci puisque ça, c'est des images ultraviolets. Les vraies images de Vénus en couleur réelle, ça ressemble plutôt à ça. C'est très terne, on ne voit pas trop de nuages, mais c'est comme ça. La planète fait à peu près la taille de la Terre, donc au niveau de la gravité, c'est à peu près la même chose. Par contre, l'atmosphère est 100 fois plus dense, donc les nuages sont très épais, impossible de voir la surface à partir de l'orbite. Nous voici au départ de Rigel 01 en direction de Vénus. Le lanceur Karl IV se comporte parfaitement et très honnêtement, j'adore cette nouvelle version. Après quelques minutes, la coiffe est détachée, on se sépare du premier étage et on poursuit avec l'étage supérieur de la fusée. Celui-ci va utiliser tout son carburant jusqu'à mettre en orbite l'étage supérieur cyclope avec la sonde Rigel. La charge utilise se détache du lanceur et il nous reste à faire un point de manœuvre pour aller en direction de Vénus. Pour ça, il va nous falloir 3400 mètres secondes de delta V. Les tâches cryogéniques utilisent tout son carburant pour faire cette poussée. La sonde se détache et elle continue sa poussée par ses propres moyens. Une fois les dernières manœuvres et corrections de trajectoire effectuées, la sonde poursuit sa route jusqu'à sortir de l'influence gravitationnelle de la Terre et ainsi se retrouver sur une orbite autour du Soleil. Vers 600 000 km, j'ai repris la main sur la sonde pour vérifier qu'elle fonctionne bien et là, j'ai eu une surprise assez déconcertante. Quand j'appuyais sur une commande, celle-ci se déclenchait seulement deux secondes plus tard et c'est là que j'ai compris que dans Realism Overhaul, les délais de communication sont gérés. Comme la vitesse de la lumière est à 300 000 km secondes, à 600 000 km, les temps de communication sont de deux secondes. Pour toute manœuvre, il va donc falloir que je prenne en compte ce délai. Comme je ne suis pas encore très loin de la Terre, j'en ai profité pour faire quelques manœuvres pour optimiser mon arrivée vers Vénus et ainsi avoir moins de choses à gérer quand je serai dans les parages de la planète. Deuxième chose que j'ai fait pour vérifier le temps de combustion du carburant de ma sonde, j'ai fait un essai d'une copie de la sonde avec la même quantité de carburant pour savoir en combien de temps celle-ci allait vider ses réservoirs. Et au total, il faudra un peu plus de 5 minutes pour que la sonde soit vide. Et 4 mois plus tard, on se retrouve dans la sphère d'influence de Vénus. Voilà, on y est ! La première planète que j'explore dans cette série. La première chose que je fais en arrivant sur place, c'est de vérifier la distance entre la Terre et Vénus. En connaissant la distance, je vais pouvoir calculer les délais de communication entre les deux planètes. C'est en connaissant ce délai que je vais pouvoir planifier la mise en orbite de la sonde. Celle-ci se trouve actuellement à 76 millions de kilomètres de la Terre. Ce qui nous donne un délai de communication de 4 minutes 13 secondes. Maintenant que je sais ça, il me reste à programmer mon point de manœuvre et prendre en compte ce délai pour bien déclencher les moteurs au bon moment. C'est donc à 7 minutes du point de manœuvre que j'ai lancé les moteurs. Il ne restait plus qu'à attendre que le signal arrive à la sonde 4 minutes plus tard. Encore quelques secondes. Et ça y est, les moteurs sont enclenchés. Comme je sais que la combustion va durer plus de 5 minutes, je vais envoyer le signal d'arrêt des moteurs à ce moment-là. Durant la manœuvre de freinage, on en profite pour récolter un petit peu de science. Et après plusieurs minutes de combustion, on est enfin en orbite. Maintenant, il faut juste voir si les moteurs vont bien s'arrêter au bon moment. Et c'est le cas. La mise en orbite est une réussite totale. On est donc sur une orbite de 2800 km sur 39 000 km. Depuis son orbite polaire, la sonde Rigel a rempli toutes ses missions. Pour être honnête, le plus intéressant sur Vénus, c'est la surface. Il nous restera encore de nombreuses choses à explorer sur cette planète. En tout cas, la sonde Rigel fonctionne parfaitement et on va pouvoir l'envoyer explorer de nombreuses choses dans le système solaire. La prochaine étape pour cette sonde, ça sera d'ailleurs l'autre planète voisine de la Terre, Mars. J'en profiterai pour améliorer un petit peu la sonde Rigel et lui rajouter peut-être un petit atterrisseur. En attendant de voir ça, je vous souhaite une bonne journée. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada